Les décideurs de la gestion s'engagent, les décideurs de la gestion les conseillent, donc le format 5 minutes, vous en avez aussi l'habitude, qui complète le format général, le format, les décisions de la gestion jugent l'actualité, ajustent les stratégies. Donc à côté de moi, Olivier Droyer de Cogéfi et Hugues Le Maire de Diamant Bleu, Gestion. Alors première question, c'est la question de l'été que je pose à tous nos invités. Qu'est-ce qu'il faut absolument éviter de faire aujourd'hui en gestion, Hugues ? — Bon, moi, je pense que pas mal des personnes qui nous regardent pensent que les marchés ne sont pas chers et qu'il faut éventuellement se repositionner dessus. On peut peut-être d'ailleurs techniquement, à court terme, avoir un rebond sur ces marchés. Je parle des marchés européens. Et il faut éviter de se repositionner, aussi tentant cela soit-il, sur le marché pour les mois à venir. Voilà. Voilà une réponse. Olivier, qu'est-ce qu'il faut pas faire ? — J'ai un peu de mal à répondre à cette question parce qu'on a tellement, finalement, un contexte perturbé, avec des telles dislocations, des telles discriminations de classes d'actifs. Ce qui est certain, c'est que j'irais pas me reporter massivement aujourd'hui sur des sociétés value européennes, thématiques domestiques, qui pourraient effectivement se comporter pas mal pendant un mois et demi, deux mois, pour peu que les choses se détendent un peu sur le front européen, mais qui, aujourd'hui, il faut bien quand même se rendre compte, n'auront pas de croissance parce qu'il n'y a pas de croissance en Europe jusqu'à en tout cas de 2014. — L'un comme l'autre, tout à l'heure, dans l'analyse, vous nous avez bien dit que les obligations des grands États solvables de la zone euro, il faut mieux les éviter. — Éviter, c'est pas ce que ça veut dire. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de perspective de gagner quoi que ce soit. Donc c'est plus un moyen de parquer de l'argent qu'un investissement. — C'est pas la peur, c'est plutôt que c'est qu'il n'y a rien à gagner. — Non, moi, je pense qu'il y a beaucoup à gagner en achetant ces obligations. Et ceux qui nous regardent peuvent le faire. Ils ont des bons rendements sur ces obligations, sur des États comme l'Italie, comme l'Espagne, dont on peut penser que finalement, ils ne feront pas faillite. — Oui, mais là, votre caractère... — Je parlais de l'Allemagne. — Ah, vous parliez d'accord. J'étais encore sur les périphériques. — Non, mais sur les périphériques, on peut faire quelque chose. En revanche... — Sur l'Allemagne, rien n'a gagné. Et d'ailleurs, vous n'avez pas de situation dans l'économie réelle où vous payeriez pour prêter de l'argent à quelqu'un. C'est le cas sur les marchés. Ça ne durera pas. — Très bien. Un conseil fort d'investissement, Olivier. — Écoutez, alors, bon, ça va déjà mieux. Mais on va parler d'Orpea, qui effectivement a publié ses chiffres aujourd'hui. C'est un peu l'actualité. Mais c'est vrai que bon, ça va mieux depuis le début de l'année. Mais ça a eu quand même un parcours boursier très décevant depuis plusieurs années, tout en ayant pourtant une forte croissance, 50% depuis 2009. Mais la valorisation au départ, la perception de la dette élevée, du risque immobilier et du risque réglementaire ont pesé. Or, aujourd'hui, les politiques se rendent bien compte que finalement, pour les maisons de retraite, le privé est ce qui se coûtera le moins cher au système de santé publique. Ça vient encore hier matin d'être réaffirmé dans un rapport. Et finalement, Orpea, aujourd'hui, va avoir une politique qui va plutôt consister à améliorer ses marges avec moins de liens en rénovation dans les années qui viennent, améliorer son cash flow, avoir plus de discipline sur la croissance externe, donc des meilleurs retours pour l'actionnaire. Alors sur le papier, ça peut paraître cher, puisque ça vaut 15 fois le résultat d'exploitation. Mais il faut quand même... Ça ne l'est pas parce qu'en réalité, la dette... Enfin, la valeur de l'immobilier, nette de la dette, vaut 16 euros par action, donc plus de la moitié de la valorisation. Et si donc on a une approche en séparant d'un côté la valeur de l'immobilier de la valeur de l'exploitation, si effectivement, ils étaient obligés de tout louer, alors on arriverait à un objectif de l'ordre de 45 euros. Très bien. Hugues ? Moi, j'aime beaucoup ce cas d'investissement sur Orpea. Je trouve très intéressant et je le partage. Il y a d'autres valeurs dans ce secteur aussi intéressantes. Moi, j'avais envie de citer le gaz de schiste aux États-Unis. Je rappelle qu'après le deuxième choc pétrolier, les Américains se sont fixés un objectif qui était l'indépendance énergétique. Ils y sont parvenus en 2011 avec des implications colossales pour beaucoup de cas d'investissement. On en a beaucoup à disposition. Cette indépendance a été acquise en partie via ce développement du gaz de schiste. Et pour ça, je vais citer deux valeurs permettant d'exploiter ce cas d'investissement. Valourec, d'une part, dont on a connu les péripéties récentes. Oui, Valourec. Qui a déçu sur ses résultats. En qui nous avons confiance dans la qualité du management chez Diamant Bleu. Et qui plus est, dans le cadre d'une démarche assez contrariante. Donc Valourec est un cas d'investissement qui me semblerait intéressant. Et je citerai aux États-Unis, Southwestern Energy qui a une dépendance très forte au prix du gaz. Et c'est à nouveau un pari contrariant que je propose avec une remontée des marges et peut-être de la production pour 2013 de cette société. Donc ça, Southwestern Energy aux États-Unis. Olivier, un jockey ? Alors là, je vais aller dans le plus petit. Je vais prendre par autre le leader mondial des kits mains libres. Parce qu'aujourd'hui, ils ont en première monte une tendance qui est irréversible à l'adoption des kits mains libres. Et ça ne représente, ça n'équipe aujourd'hui que 20% des voitures vendues. Et donc la prise de part de marché régulière, ce que je disais tout à l'heure dans la première partie de l'émission, où effectivement, cette prise de part de marché dans les années qui viennent, régulière, grâce à des contrats avec des grands constructeurs allemands, va leur assurer une croissance à deux chiffres. Sachant que par ailleurs, ils se préparent à la révolution de ce qu'on appelle l'infotainment, donc le mélange entre l'information et le loisir dans la voiture. Et que finalement, le kit mains libres va aller prendre des parts de marché aujourd'hui sur le marché de l'autoradio. Donc c'est avec une société qui a un vrai leadership technologique, qui a d'autres segments. C'est toujours la question, est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée ? Est-ce qu'il y a un pricing power ? Parce que ça paraît relativement banal. Non, parce qu'aujourd'hui, ils sont totalement dominants dans les kits mains libres. Ils ont assuré un leadership technologique fort, brique après brique. Ils ont encore racheté des sociétés l'année dernière très bien positionnées. Ils ont une ERD extrêmement efficace. Ils ont aussi des tas de produits extrêmement innovants. Il y a aussi au niveau du secteur du grand public, le drone qui avait connu un succès d'estime l'année dernière et dont ils vont relancer une nouvelle version là au deuxième trimestre. Il y a un casque audio également dessiné par Philippe Starck. Mais c'est vraiment une société. Et quelque part, le président espère une croissance de 20% par an. Et aujourd'hui, les analystes attendent 5. Et ça se paye aujourd'hui 6 fois le résultat d'exploitation en 2012 et 4 fois et demie pour 2013. Un pari. C'est un joker. C'est un joker, mais avec quand même 100 millions d'euros de cash net, ce qui sécurise quand même l'investissement. Hugues ? Je vais vous emmener encore loin. En Californie, à Mountain Pass, le plus grand gisement en Occident de terres rares qui est exploité par une société qui s'appelle Mollicorp. 90% des réserves se situent sur les terres rares, se situent en Chine. 10% à Mountain Pass en Californie. C'est donc le plus gros acteur américain sur ce secteur. Les terres rares permettent de faire à peu près tout dans le monde. Je pense aux fibres optiques dans l'automobile. Je pense aux matériaux qui permettent à votre téléphone portable de vibrer. Il y a un véritable goulot d'étranglement sur l'offre de terres rares. Et on peut se payer cette société à 20 dollars à des multiples particulièrement intéressants, inférieurs à 8 fois les profits. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, en tout cas, des conseils et des jokers qui ont le mérite d'être un peu originaux. Merci beaucoup et rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure.